Musique Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui pour vous faire rapidement mon make-up du jour. Un make-up qui a été réalisé en partie avec ma palette Urban Decay à New York, la Book of Shadow. Oui que j'ai ressorti, en fait que j'avais un petit peu oublié parce qu'elle était très associée pour moi à des maquillages d'hiver. Et comme il fait beau du coup, j'y avais plus trop pensé. Et puis finalement, je me suis dit que c'était un peu dommage. Alors je vous montre ce que j'ai fait. Alors normalement, de toute façon, je vous aurais mis les photos juste avant. Donc j'ai mis sur toute la paupière mobile, j'ai d'abord mis la couleur... En fait j'ai utilisé ma palette Bad Girl de Sleek aussi parce que je l'aime tellement que je l'utilise quand même un peu tout le temps. J'ai utilisé la couleur Gullible. Donc c'est celle-ci, vous voyez c'est le beige. C'est vraiment une couleur que j'aime beaucoup, je trouve qu'en base elle est vraiment chouette. Donc d'abord j'ai mis ça sur toute la paupière mobile. Ensuite, hop je referme, voilà. Ensuite par-dessus j'ai mis la Midnight Cowboy. Donc c'est celle-ci, hop voilà, celle-ci. J'avais oublié qu'elle était hyper pailletée. J'en avais partout, super. En fait après, en coin externe, j'ai mis la... comment c'est celle-ci ? La Last Call, donc celle-ci. Pour foncer un petit peu, j'ai mis juste celle d'à côté. Donc la Rockstar. Et pour foncer encore un peu plus, parce que du coup je trouvais que le contraste n'était pas assez vif, j'ai réutilisé ma palette Bad Girl et j'ai utilisé la couleur qui s'appelle Rebelle. Hop, bah mince, qu'est-ce que je fais ? Voilà, c'est la couleur qui est ici, Rebelle. Ça rappelle d'ailleurs mon codif que je porte aujourd'hui. Je l'avais même pas fait exprès, c'est dingue. Voilà, sur les joues je porte le Fuchsia Fusion de LF. Je ne sais pas si vous voyez, vous ne voyez rien en fait. Donc celui-ci, le Fuchsia un petit peu pailleté, très joli. Et puis sur les lèvres, je porte un mélange de trucs. J'ai mis le... alors, qu'est-ce que j'ai mis ça ? J'ai mis le doll de NYX, que je ne retrouve pas. Et par-dessus j'ai mis le... comment il s'appelle ? Le bois de rose de Agnès B. Voilà. Je trouve bien, en plus ça fait un effet un peu brillant, un peu glossy, sans être trop collant. Et puis en mascara, j'ai mis le... longueur provoquante, celui-ci. Et je voulais vous parler d'un truc que j'ai testé aujourd'hui, en fait, dont j'avais entendu parler. Les masques à la crème hydratante. En fait, d'abord j'ai fait mon gommage tonique de chez Clinique, que je trouve vraiment super. Parce que c'est vrai qu'il... c'est un super bon gommage à la base. Et en plus, il a une sensation un petit peu de frais. Donc je trouve ça vraiment bien. Ça rend la peau toute douce. Et après, en fait, j'avais un... une crème que j'avais eue. Alors je crois que je l'avais eue en cadeau, mais c'est aussi une crème que j'ai utilisée pendant un moment. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La Nutri spécifique, la Ultra Confort de chez Yves Rocher. Le truc, c'est que j'en ai deux du coup. En fait, j'en ai une en peau comme ça, crème de jour classique, que je n'ai pas encore recommencé. Puisque j'avais pris mes produits Body Shop entre temps. Et puis celle-ci, donc, que j'avais eue en cadeau. Ce qui fait que ça m'en fait beaucoup. Surtout qu'en fait, je n'aime pas trop l'odeur. Donc du coup, c'est un peu des produits que j'ai oubliés. Là, on est dans la vague Ten Pan. On utilise ce qu'on a oublié au fond des tiroirs. Moi, je ne vais pas faire le défi en particulier. Mais c'est vrai que du coup, ça m'a poussée à regarder un peu les produits que j'avais laissés de côté. Et cette crème en faisait partie. Et c'est vrai que j'avais vu qu'il y avait certaines crèmes, à peu près toutes, j'ai l'impression de toute façon, qui pouvaient aussi être utilisées en masque. C'est-à-dire que du coup, on se fait un masque hydratant. Donc après avoir fait mon gommage tonique, je me suis réparti une couche assez épaisse de ce soin. Donc là, ils disent que c'est reniquidant, ultra confort, tout ça. Donc c'est pour les peaux sèches. J'ai mis une bonne couche et là, j'ai laissé poser 10 minutes. Je suis allée direct 10 minutes. Et en fait, je dois dire que je suis assez étonnée quand même par les effets. Parce que ma peau après était nickel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord enlevé avec un coton le surplus. Puis j'ai massé après le reste pour le faire pénétrer. Et franchement, vraiment bien. Alors après, c'est vrai que je pense qu'il faut faire attention parce que c'est quand même très nourrissant. Il faut faire attention à la crème qu'on utilise. Parce que par exemple, je pense surtout aux peaux grasses. En fait, j'ai peur que ce ne soit pas forcément génial, génial. Si votre crème n'est pas adaptée. Moi, en l'occurrence, j'ai la peau sèche. Donc l'hydrater à fond, ce n'est vraiment pas un souci. Et généralement, elle leur demande. Donc là, du coup, moi j'ai vraiment senti que ma peau me disait merci. Mais voilà, il faut faire attention. Mais c'est vrai que si vous avez des crèmes comme ça, que vous n'avez pas envie de jeter. Donc vous ne savez pas trop quoi faire. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est pas mal. Ça permet de finir peut-être un petit peu des crèmes. Et de ne pas les gâcher pour autant. Et c'est vrai que c'est pas mal. Je trouve que ça... Là, ma peau vraiment, elle est toute douce, toute souple. Vraiment, vraiment chouette. Donc c'est vrai que c'est un truc que je vous conseille. Parce que, voilà, c'est un système pas trop mal. Mais effectivement, je recommande d'abord de faire un gommage. Comme toujours, en fait, c'est vrai que ça... On profite pour nettoyer vraiment bien la peau et l'hydrater à fond après. Donc voilà. Je vais couper la vidéo là. Parce que du coup, après, je vais faire le tag des 11 questions youtubeuses beauté. Parce que je le trouve pas mal. Je trouve ça intéressant. Mais je trouve ça dommage de faire tout à la suite. Ça fait un petit peu long. Donc, je vous dis soit à bientôt pour ceux qui s'arrêtent là. Soit tout de suite dans le tag. Salut !